Musique 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 Bien bonjour, ici HelloBublio Si je vous fais cette vidéo c'est pour revenir sur les lectures que j'ai faites récemment Donc voilà, dans cette vidéo vous allez sûrement m'entendre éternuer parler du nez ou me moucher, je m'en excuse ça fait 3 jours que je me trimballe une bonne grosse grille, du coup voilà j'ai décidé de quand même faire la vidéo parce que sinon ça va traîner et je vais avoir un futur update énorme, donc là j'aimerais plutôt réguler et vous faire un plus petit histoire d'en faire des plus petits mais plus souvent que ça soit plus régulier comme ça j'ai pas des énormes vidéos à vous faire et puis vous aussi ça permet d'avoir une vidéo plus régulièrement et qu'elle soit plus courte, donc on essaye de faire au mieux. Donc pour commencer je vais vous parler de bande dessinée que j'ai lue récemment plus particulièrement une que j'ai empruntée à ma médiathèque journal d'une emmerdeuse que j'ai lu comme si comme ça au boulot en lisant une dizaine de pages de temps en temps entre deux adhérents et ça m'a fait énormément de bien parce que il y a plein de petits moments où j'ai ri fait c'est des petites scénettes humoristiques, biographiques de la part de l'autrice, elle raconte plein de petites anecdotes à la fois drôles touchantes ou pas du tout au contraire plutôt tristes voire déprimantes mais ça fait du bien parce que ce sont plein de petites anecdotes dans lesquelles je me suis retrouvée où j'ai retrouvé des amis ou des membres de ma famille et je me suis dit oui on passe tous par ces petits moments des fois drôles, sympathiques voire pas du tout et du coup c'est sous couvert d'humour et c'est très très bien fait très bien dosé donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture et je la recommande Autre lecture que j'ai empruntée à ma médiathèque c'est mon ami Pierrot, j'avais vu énormément passer il y a pas longtemps cette BD sur pas mal de comptes d'influenceuses et j'avais vu des critiques plutôt mitigées et d'ailleurs quand j'en ai parlé avec la responsable BD dans ma médiathèque elle m'a dit non moi je l'ai pas pris parce qu'en fait on a un réseau de médiathèques dans la communauté de communes il y en a plusieurs des médiathèques et donc on travaille en réseau donc je l'ai empruntée mais pas à ma médiathèque à une des autres médiathèques du réseau bref donc du coup elle celle de ma médiathèque la responsable m'a dit non je n'ai pas voulu la prendre justement cette BD parce que l'univers ne me parlait pas l'auteur beaucoup adore, adhère mais moi j'ai pas du tout adhéré j'ai pas compris et du coup je me suis dit bah c'est pas grave je vais essayer de la lire et je vais essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché pourquoi ça ne l'a pas fait avec elle et peut-être que ça ne le fera pas avec moi ou que ça le fera justement et bah oui ça l'a fait et pas qu'un peu j'ai énormément aimé cette histoire ça parle de cette jeune fille qui vit dans la noblesse et qui va aller dans un espèce de festival où elle va rencontrer ce jeune magicien et cette jeune fille a une vie tout tracée elle va devoir se marier avec un jeune comte ou un vicomte je ne sais plus et avoir une belle vie tout ce qu'il y a de plus lambda mais elle rêve d'autre chose elle rêve de devenir une grande danseuse elle rêve de magie elle rêve d'aventure de liberté tout simplement et dans ce festival quand elle va rencontrer ce jeune magicien c'est ce qu'il va lui apporter mais sous couvert de plein d'autres choses parce que qui dit liberté ne dit pas forcément liberté totale et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette BD c'est qu'il y a beaucoup de choses et qui sont énormément nulancées réussir ses rêves réussir à être libre mais est-ce qu'être libre ce n'est pas aussi s'enfermer des fois et là c'est ce qui va se passer il va y avoir une relation d'emprise de toxicité et des illusions des mensonges qu'on se fait à soi-même enfin il y a plusieurs personnages dedans et il y a des cas très divers et variés et j'ai énormément aimé surtout la fin la chute que j'ai trouvée très très belle et très bien amenée et moi j'ai adoré et quand je vais retourner voir ma collègue je vais lui dire mais qu'est-ce que t'as aimé dans cette BD parce que j'ai tout kiffé alors on reste un petit peu dans le thème de la magie mais c'est un petit peu différent quand même j'ai lu Coven de Taos Miraxi d'Akafi Time enfin bref je le prononcerai sûrement hyper mal et j'en suis désolée c'est l'histoire de ces quatre lycéennes qui sont amies depuis plusieurs années déjà et dont toutes sont des comment dire des archétypes bien différents elle ça va plutôt être la la grande timide elle ça va être la gothique elle ça va être celle qui est très comment dire très instruit très élitiste et puis elle à l'inverse ça va être celle qui est plus dans la witty vibe LGBTQ plus et tout ça donc elles sont toutes très différentes mais elles sont toutes très amies et un soir justement elles vont militer pour qu'un des arbres de leur parc ne soit pas détruit ne soit pas coupé et elles vont décider que vu que le fait d'avoir manifesté ne suffit pas elles vont essayer de lancer un sort et donc elles vont s'essayer enfin elles vont pas s'essayer parce qu'elles vont déjà un petit peu expérimenter mais là du coup elles vont vraiment faire un rituel lancer un sort et voir ce qui en découle et c'est hyper intéressant parce que ça parle évidemment de différentes personnalités en voyant ces quatre filles et du coup on voit comment s'épanouir de différentes manières ça parle aussi justement de sororité d'être lié les unes aux autres ça parle de witty vibe donc on a beaucoup de trucs autour de l'ésotérisme c'est très drôle c'est très rafraîchissant mais je suis chagrinée parce que je trouve que ce tome bien qu'il soit magnifique que j'adore les graphismes ne suffit pas à lui-même en fait il y a beaucoup de enfin en fait à la fin il y a un petit interview des auteurs et l'auteur dit qu'il n'y aura pas de suite comment ça il n'y aura pas de suite mais moi je veux une suite qu'est-ce qui se passe après et j'ai bien aimé cette lecture mais je veux une suite on ne peut pas me laisser l'âme ça alors oui vous allez dire que là je suis à fond dans la mode magie witty et tout bah désolé il y a des faces comme ça la sortie de Arcana tome 2 le parcours du fou j'ai le tome 1 qui ici que vous ne voyez pas qui est en bas avec mes autres et en fait l'histoire du tome 1 c'est l'histoire d'un monde qui est découpé en on va dire je crois 5 îles il y a les îles des épées les îles des coupes les îles des bâtons et les îles des des deniers ça comment expliquer ça c'est un monde mais qui est en rapport avec le tarot très clairement tout est en rapport avec ça donc comme je vous ai dit si vous connaissez un peu le tarot il y a les 4 suites il y a différents peuples en rapport avec ces 4 suites ensuite il y a une île centrale où sont réunis les arcanes majeures c'est à dire des personnes avec des pouvoirs particuliers qui sont en référence avec l'arcane majeure on a l'impératrice la mort l'empereur le chariot et tout et tout et il y a ce qu'on appelle un appel justement à je ne sais plus quel âge 16 ans ou 18 ans je ne sais plus et on reçoit une marque sur son poignet ça arrive pas tout le monde mais certains ça leur arrive et donc du coup ils doivent se rendre sur cette île centrale et aller voir les arcanes majeures pour voir s'ils peuvent devenir des futurs apprentis et donc détenir de la matisse c'est ce qui va arriver à ces deux jeunes femmes qui sont sur deux îles différentes je ne sais plus je crois que c'est une c'est le bâton et l'autre c'est je ne sais plus bref et en fait quand elles vont se retrouver toutes les deux être appelées et toutes les deux sur l'île comme vous voyez elles vont se rendre compte qu'en fait ce sont des soeurs du jumel qui ont été séparées à la naissance et du coup elles vont se retrouver en étant apprentis ensemble mais apprentis dans deux écoles différentes on peut dire avec deux arcanes majeures différentes il y en a une celle qui est très peureuse sera avec l'arcane de la mort et celle qui voulait absolument être avec l'arcane de la force qui est très courageuse et tout va être avec l'impératrice du coup pas du tout dans le même délire pas du tout dans la même énergie mais elles vont devoir faire des efforts et apprendre malgré tout tout cet univers là avec elles et donc dans le tome 1 c'était ça et dans le tome 2 on a beaucoup plus avancé évidemment donc je ne vais pas vous spoiler mais j'ai énormément aimé parce que je ne m'attendais pas à ça en général il y a une grosse malédiction au tome 2 c'est qu'on a un gros beauf le tome 1 était génial et le tome 2 était moyen et là c'est totalement l'inverse bien que je n'ai pas relu le tome 1 donc je ne peux pas dire exactement si en comparaison des deux le tome 2 est mieux mais dans le tome 1 dans mon souvenir c'est très introductif du coup on vous explique les différentes tribus les différentes appartenances les arcades majeurs les arcades mineurs bref on vous explique c'est une grosse introduction et là du coup on rentre fin dans le vif du sujet on a dans cet dans cet homme là un peu une quête comme dans Harry Potter et la coupe de feu elle doit faire un parcours initiatique pour justement arriver à un certain stade et donc du coup c'est très appréciable parce que la relation entre les deux va évoluer la relation avec d'autres personnes d'autres apprentis va évoluer aussi et la fin est juste géniale j'ai juste hâte de lire le tome 3 je suis trop pressée et je suis pressée que ma meilleure amie le lise aussi puisque quand j'ai lu cette BD que j'ai mis entre les mains elle était ouf et quand elle a su que j'avais déjà le tome 2 puisque je l'ai commandé en précommande pour la voir dès qu'il sort elle était en mode ah je trouve énerve moi aussi je veux le lire parce qu'on est énormément fan toutes les deux d'ésotérisme et en particulier de cartomancie et de lithothérapie donc du coup ça rejoint énormément nos énergies et il y a plein de choses qu'on adore ensuite dans les nouveautés du début de mois de mars tanana l'oiseau d'or de Kainis Tomcat donc je dois avoir non c'est pas ici qui ça oui c'est pas là donc c'est la suite de tout simplement c'est l'histoire de cette jeune femme qui rêve d'être écrivain on est dans je sais plus on doit être en au 19ème siècle on est au 19ème siècle elle vit à Londres enfin non elle vit dans la campagne lieu Londres mais elle se rend à Londres justement pour devenir écrivain le problème c'est qu'étant une femme au 19ème siècle ça ne passait pas donc du coup elle va se travestir en homme pour pouvoir être édité et c'est ce qui va se passer elle va réussir à se faire éditer parce qu'en se présentant en tant que femme ça ne marche pas les éditeurs ne veulent même pas essayer de dire son manuscrit alors que quand elles apprémentent en tant qu'homme le manuscrit est lu apprécié édité et elle commence même à se faire un petit nom et elle va être dans une pension avec d'autres auteurs d'autres écrivains et des amitiés voire plus vont commencer à naître les uns entre les autres et c'est hyper intéressant parce qu'il est question de conditions de la femme à l'époque mais de toute manière il ne faut pas se leurer les conditions sont un peu toujours les mêmes parce que même à l'heure actuelle la parole d'une femme est beaucoup moins prise en sérieux que la parole d'un homme sur le même sujet voire sur un sujet où elle le maîtrise quand c'est un homme qui va la contrecarrer on va plus l'écouter alors qu'il ne maîtrise pas forcément le sujet mais ça c'est autre chose donc voilà j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a à la fois ce côté donc cognition de la femme féminisme et tout et il y a aussi pas mal la question de genre justement parce que à un moment son secret va être révélé évidemment et il va y avoir cette question de rapport au genre comment les personnes qui sont autour d'elle vont le prendre en fait comment vont accepter le fait qu'elle soit une femme un homme et comment ils vont se comporter est-ce qu'ils vont dans le même comportement avec elle si elle est un homme si elle est une femme et tout et c'est hyper intéressant et la relation en particulier qui va se créer avec on ne l'envoie pas mais en gros son meilleur ami la personne avec qui elle est le plus proche qui peut se transformer franchement en love interest il faut arrêter de demander elle est telle mytho là on en a marre on veut qu'il se passe quelque chose et bien elle est intéressante et justement j'ai hâte qu'on avance pour que enfin ça commence à aller plus loin parce que là on s'en doute il y a un love interest possible et les deux ne savent pas trop sur quel pied danser justement et ça serait temps qu'on conclue un petit peu plus vite parlons peu mais parlons bien dans ma wishlist de Noël j'avais mis toute la saga de Fruit Basket en édition parfaite parfaite édition j'avais mis à mes amis et je savais qu'il y en avait une qui est overfan de Fruit Basket qui allait me les prendre pour Noël mais comme on ne s'était pas vu à Noël et qu'on vient juste de se voir genre fin février elle les a offerts là et du coup je me les suis enquillées du coup les trois mais en réalité c'est six voilà elle m'a offert le tome 1 le tome 2 et le tome 3 mais en fait ce sont des intégrales il y a deux tomes à chaque fois dedans donc en fait c'est comme si j'avais lu les six premiers tomes de Fruit Basket quand j'étais jeune j'avais vu l'anime et du coup je ne m'étais pas du tout fixée sur le manga et je m'étais dit de toute manière ça doit être quasiment pareil donc ça ne sert à rien que je les lise et maintenant avec le recul quand je sais que je lis des animés et que je regarde des mangas je sais que c'est très différent des fois ou alors si c'est pas différent il y a des choses qui sont rajoutées et du coup ça va beaucoup plus vite de lire les mangas que de regarder l'anime donc là je me suis dit de toute manière j'avais bien aimé quand j'étais jeune j'avais un peu peur parce qu'il y a des choses que l'on regarde quand on est jeune et qu'on adore je me souviens par exemple Détective Conan quand je regardais jeune l'anime j'ai adoré récemment j'ai voulu le refaire voir à mon compagnon ça a été une catastrophe je me suis rendu compte que ça a très mal vieilli que c'est niais et qu'en fait à l'époque j'étais plus jeune donc c'est normal que j'adhérais à ce genre de contenu maintenant c'est plus le cas et du coup j'étais très surprise parce qu'en relisant Feu de basket ça s'est pas du tout passé comme ça j'ai adoré je le trouve encore très très actuel malgré que j'approche bientôt 30 ans oh là là c'est vrai ça me dérange pas de le lire bon il y a un ou deux concepts auxquels je ne suis pas du tout d'accord comme par exemple à un moment il est question de s'aimer en fait je pense l'inverse de ce que là il est prôné en gros il est prôné que pour s'aimer il faut que quelqu'un d'autre t'aime et à travers les yeux de l'autre tu seras capable de t'aimer alors que c'est totalement l'opposé de ce qu'on nous dit maintenant maintenant on nous dit avant que quelqu'un t'aime il faut quand même que tu risques à t'aimer toi-même enfin vous voyez ce que je veux dire c'est plus logique dans ce sens là et du coup là quand j'ai lu cette inversion de valeur j'étais en mode ah ouais il y a ça quand même tranquille on pose ça là mais enfin bref pour ceux qui connaissent pas Feu de basket parce que je m'en balle mais je m'en balle cette jeune fille a perdu sa mère très récemment et doit vivre chez son grand-père le problème c'est que son grand-père lui aussi a des problèmes il doit faire des travaux chez lui et donc il va potentiellement déménager chez je sais plus sa fille ou son gendre mais ils ne peuvent pas l'héberger lui et elle donc ils vont l'héberger que lui du coup elle elle se retrouve un petit peu à la rue elle va décider de prendre son courage à deux mains de prendre une tente et de vivre tout simplement dans la forêt dans cette forêt il y a évidemment une propriété qui est habité par la famille Soma c'est une famille de beaux gosses et d'hommes qui ont une malédiction en fait la malédiction du Zodiac chinois en l'occurrence il existe une légende comme quoi Dieu aurait invité les animaux à venir prendre le thé et qu'en gros je sais plus c'est quoi exactement le truc mais qu'il ne fallait surtout pas être en retard le rat va faire une blague au chat en lui disant que c'est pas ce jour là mais que c'est le rat le lendemain et donc le chat ne va pas pouvoir aller à la fête et ne fera pas partie du Zodiac du coup des animaux c'est un animal considéré un peu maudit puisqu'il s'est fait berner et il est pas très mal elle va rencontrer cette famille les familles des Soma et en fait plusieurs personnes de cette famille sont du coup possédées par un animal des Zodiac et donc franchement je vous le fais parce que c'est vraiment pas du spoil ce jeune homme qui est dans son lycée avec elle c'est Yuki et qui lui est possédé par l'animal du rat et là on le voit pas assis là mais elle va aussi rencontrer Kyo qui lui est possédé par l'animal du chat forcément ces deux jeunes gens ne peuvent pas s'entendre puisque leur Zodiac ne s'entend absolument pas et donc du coup ils reflètent un peu la même chose elle elle va se retrouver au milieu de cette famille qui du coup a énormément de problèmes et de conflits intrafaminal et elle va essayer justement d'apaiser tout ça avec sa bonne humeur sa gaieté nanani nanana c'est très tchoupi c'est très mignon c'est très fille de goût c'est un saut de jo on adore ça passe très bien je viens de me rendre compte que j'ai énormément parlé mais en même temps il y avait quasiment 6 tomes donc c'est normal de parler un peu plus que pour les autres j'ai reçu un SP le mois dernier l'ombre de la foudre que je vais vous mettre juste là par une autrice auto-éditée donc du coup elle m'avait dit qu'il sortait au début de mars encore pas de soucis je vais lire pour cette période là je l'ai lu mais je vous raconte du coup le résumé le résumé c'est l'histoire d'une jeune femme qui a ce qu'on pourrait appeler des dons psychiques elle a des espèces de figurances de dons de voyances mais elle a aussi un très bon don en cartomancie cette jeune femme est une journaliste et sa spécialité entre guillemets c'est de faire des reportages chocs pour dénoncer des choses elle travaille dans un journal assez connu je sais plus ce que c'est récemment elle a rencontré un jeune homme Frédéric avec qui elle fait justement un reportage pour dénoncer des malversations de l'entreprise de ce jeune homme et une relation va se nouer entre l'un et l'autre de ça vous rajoutez une meilleure amie Iris qui elle aussi a un certain don mais on ne sait pas trop ce que c'est mais elle ne le sent pas du tout Frédéric et Frédéric ne sent pas du tout Iris on ajoute à ça un petit peu de mythologie puisqu'on va vite se rendre compte que justement cette jeune femme a des dons cette jeune femme est protégée elle est sous l'aile de la déesse Athéna puisqu'en fait l'humanité est arrivée à un climax assez important elle a fait beaucoup trop d'horreur beaucoup trop d'erreur et du coup les dieux en ont marre et veulent exterminer pour passer à la version suivante de l'humanité mais cette jeune femme représente un peu l'espoir tant attendu l'esprit pur de bonté et tout ça donc Athéna souhaite quand même conserver l'humanité donc mise tous ses galons sur cette jeune femme il y a une espèce de conflit entre les dieux entre Zeus qui veut exterminer les humains et passer à la suite et Athéna qui cherche à protéger l'humanité en justement soutenant cette jeune femme Cassandre pour pouvoir garder l'humanité et les emmener vers le bon côté de la force entre guillemets c'est ça l'histoire je partais avec un hyper bonne a priori parce que les auteurs auto-édités que je lis depuis ma formation en ICAR sont en général plutôt bons et là c'est le cas c'est pas mauvais le sujet devait m'intéresser et au final je suis passée un peu au-dessus je l'avoue j'ai pas du tout accroché j'en ai parlé avec l'autrice d'ailleurs en lui disant je suis désolée en fait j'arrive pas à rentrer dans l'histoire je sais pas trop pourquoi le seul petit indice que j'ai pu mettre c'est que pour moi il y a énormément de dates et donc du coup quand tu passes un chapitre à l'autre tu sais plus si le chapitre d'avant c'était la même date ou si c'était plus tard ou plus tôt donc du coup moi j'étais un petit peu perdue dans la chronologie j'arrivais pas à m'accrocher au personnage j'arrivais pas à m'identifier à eux donc du coup moins dans l'empathie dans ce qui pouvait leur arriver ça ne m'atteignait pas et voilà je saurais pas dire plus que c'est une bonne lecture en soi parce que j'ai vu plein de monde qui a adoré qui est encensé et c'est tant mieux pour l'autrice mais moi j'ai pas accroché donc je préfère être honnête j'ai pas accroché et ça arrive il y a des lectures comme je l'ai dit qui ont fait un carton d'enfer et que moi j'ai pas aimé par exemple la passe miroir qui est un phénomène littéraire de ouf j'ai pas aimé et c'est parce que chacun ses goûts et c'est normal tout ne peut pas plaire à tout le monde c'est pas grave c'est des choses qui arrivent donc voilà si vous avez la curiosité de toute manière le lien il sera en bas alors pour le coup cette lecture je l'ai fait en février mais je l'ai fait fin en février donc du coup j'ai pas pu la mettre dans le dernier object donc bah je mets dans celle-ci j'ai lu le tome 2 de la fiancée qui se nomme du coup l'amoureuse de Kira Kass et je suis contente j'en ai fini avec cette cette série cette saga et j'avais extrêmement peur parce que je me souviens que la fiancée j'avais bien aimé de toute manière Kira Kass j'aime tout ce qu'elle fait voilà il n'y a pas un seul petit truc qu'elle a fait et que j'ai lu que je n'ai pas aimé dans la fiancée je me souviens que j'avais bien aimé mais que je n'avais pas été transcendée et le tome 2 ah j'ai adoré franchement j'ai encore plus aimé que le tome 1 dans mon souvenir c'est l'histoire d'une jeune femme qui est comment dire une promise tout simplement un roi mais le fait est qu'il va se passer des choses et elle va se rendre compte que finalement séduire un roi c'est bien beau mais elle va se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure partie pour elle elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre qui n'est pas roi bien au contraire qui fait partie d'un royaume ennemi donc c'est pas franchement la bonne idée mais tant pis elle va chivre son coeur et du coup dans ce tome 2 on arrive à sans spoiler c'est difficile mais elle vit pas la meilleure partie de sa vie très clairement il y a arrivé beaucoup de choses dans le tome 1 et des choses assez dramatiques tragiques et donc du coup là c'est vibe dépression tristesse à gogo et j'ai failli brûler le livre et maudire la descendance de cette autrice parce que jusqu'aux 30 dernières pages la happy end n'arrive pas il faut vraiment lire les deux dernières pages pour qu'on ait enfin un happy end et j'étais en mode meuf cette solution elle se voyait à des kilomètres alors arrête de nous torturer les personnages et fait leur une happy end ils l'ont mérité après tout ce qu'ils ont suivi donc voilà très bonne lecture très bonne vibes j'ai énormément apprécié les deux personnages principaux du coup le love interest et la protagoniste sont deux personnages qui sont très bien passés parce que d'habitude en général j'en aime plus un que l'autre voire j'en déteste un à envie de le claquer mais là c'est cohérent en fait ils ne peuvent pas s'apprécier c'est un ennemi de l'over et c'est normal donc je kiffe je kiffe je kiffe je kiffe et je le recommande à 100% qui racasse c'est une valeur sûre toujours alors juste avant je vous ai parlé de la lecture la plus mointaine du coup de cette deck puisque je l'ai fait en fin février alors que là c'est la plus récente c'est celle que je viens juste de finir hier soir donc franchement là on peut pas être plus frais l'histoire de le sang et la cendre je pense que vous en avez entendu parler puisque franchement on la voit un petit peu partout elle vient d'arriver à notre médiathèque donc je me suis dit yes je vais enfin pouvoir le lire c'est l'histoire d'une jeune femme alors je sais plus c'est quoi son nom elle a un nom bizarre mais tout le monde la surnomme poppy c'est l'histoire d'une jeune femme qui se prénomme poppy qui est l'élue si je peux dire elle a le rôle de la pucelle c'est la comment dire celle qui va être élevée au rang des dieux enfin bref elle doit être préservée protégée justement elle doit être pucelle pour faire son élévation et pouvoir satisfaire voir si elle est digne ou pas des dieux dans ce monde là il existe ce qu'on peut appeler justement une hiérarchie entre les mortels la noblesse la noblesse ce sont eux qui sont élevés pareil qui ont reçu la bénédiction des dieux c'est un peu compliqué à expliquer cet univers là mais il y a aussi tout un côté fantastique puisque chaque ville est entourée de remparts de murs pour protéger ceux qui sont maudits ce que s'appelle des voraces mais très clairement ce sont des ghouls disons appelons un chat un chat et donc du coup il y a souvent des attaques de ghouls qu'il faut être protégé par la garde royale tatatitatata et en gros la pucelle aurait ce rôle de bénédiction des dieux pour pouvoir justement réussir à mettre fin à ces monstres et tout cette jeune femme est très très loin de son rôle de pucelle au contraire elle est très curieuse très désobéissante tout ce qu'on adore dans une éorine parce que elle a un rôle important elle a le rôle de la pucelle et tout mais elle veut plus sans pour autant être comment dire être désagréable être capricieuse ou ce genre de choses non les revendications qu'elle a elles sont l'audite en fait de la pucelle elle est enfermée elle a un voile sur elle elle n'a pas le droit de parler à personne elle vit en ermite et tout donc les libertés que la plupart des personnes considèrent comme acquises elle elle ne les a pas et donc du coup l'évolution de ce personnage est très intéressante et très bien marquée c'est une protagoniste que j'adore les femmes les protagonistes en général j'ai énormément de mal avec elle parce qu'elles sont souvent dans un délire de je veux faire ça malgré ce qu'on me dit et peu importe les conséquences et là c'est pas du tout le cas elle est très bien dosée elle est très bien nuancée il y a évidemment un love interest qu'on adore un garde du corps va fraîchement débarquer en son tout dernier garde du corps personnel royal va lui être attribué et évidemment c'est loin d'être le plus moche du quartier et ça se voit à 200% que ça va être love interest il est il est piquant il est intéressant il est joueur il est tout ce qu'on aime en fait franchement il a très peu défauts parce qu'il est à la fois protecteur mais en même temps il est pas il s'intéresse à elle il veut la protéger il veut son bien mais il ne l'empêche pas il n'est pas possessif maladif ce genre de choses à un moment justement il va se rendre compte qu'elle est capable de se battre qu'elle sait faire des choses et il ne va jamais justement lui dire non comme tu es une pucelle et tout tu restes derrière et non au contraire il lui file une épée il lui dit vas-y on va au combat et j'adore ce personnage là pour ça justement parce que il met la pucelle à la égalité il s'en rend compte en fait au final qu'il avait des a priori sur elle vu que justement elle fait partie de l'élite et qu'au final elle n'est pas du tout comme il l'avait imaginé et c'est ça que j'aime bien aussi c'est cette remise en question de l'un et l'autre de se rendre compte que dans cette relation les deux avaient des a priori l'un sur l'autre et finalement ben c'est pas forcément ce qu'on pense la vérité et puis évidemment il y a toute une question de l'univers fantaisie qu'il y a autour et du régime politique des complots aussi qui va être pas mal remise en question de se rendre compte de ce qu'on t'a dit toute ta vie n'est peut-être pas forcément la vérité l'histoire qu'on t'a raconté a peut-être été un petit peu trafiquée et donc du coup j'ai adoré franchement c'est un gros pavasse mais j'ai dévoré et je vais engueuler ma responsable SF pour lui dire s'il te plaît on peut avoir rapidement la suite parce que ben j'ai bien aimé quoi la suite donc je recommande à 200% franchement il est très long à lire parce que c'est un gros pavasse mais il se lit très 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 il se dévore il se dévore donc voilà je vous ai parlé de toutes les lectures récentes que j'ai faites je sais pas si y en a que vous avez lu ou pas si c'est le cas n'hésitez pas à en parler avec moi au commentaire puis si vous avez lu la suite surtout on ne me spoil pas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker ça fait énormément plaisir que ce soit à la créatrice de contenu que je suis ou tout simplement à l'algorithme de youtube aussi et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner moi j'espère que tout va bien pour vous que vous faites des très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous